Le Shabbat est un Shabbat très émouvant, c'est le Shabbat de la Hiloula du Rabbi. Le Shabbat de ce Shabbat en rentre directement samedi soir dans la grande Hiloula, le 3 Tammuz. C'est un moment de réflexion, un moment d'attachement et de renforcer notre attachement au Rabbi, de prendre de ses enseignements et de le mettre dans la vie quotidienne. Je voudrais tout d'abord mentionner que ceux qui veulent qu'en Bézrat Hachem, je vais voyager à New York ce dimanche, ceux qui veulent envoyer des lettres avec moi qu'on pourra les poser sur le O'Hel du Rabbi, vous pouvez le faire jusqu'à dimanche. Je voudrais partager avec vous une histoire, le rabbin Zalman Lipsker, un des émissaires du Rabbi à la ville de Philadelphia. Voilà un événement qui est arrivé avec lui il y a exactement 60 ans. En 1961, il était en train d'étudier dans la yeshiva à 770. Et après toute une journée d'études, il s'est endormi sur un banc à 770. Et là, il sent quelqu'un qui essaye de le réveiller et il voit devant lui le secrétaire personnel du Rabbi, le rabbin Khodakov. C'était deux heures du matin et le rabbin Khodakov, il lui dit, j'ai une mission urgente pour toi. Ce soir, il faut que tu amènes une paire de tefillines dans telle et telle adresse à Long Beach. Il y a un juif qui s'appelle Louis Shelder. Il faut que tu le diriges comme emmèner tes tefillines. S'il te plaît, sois à la porte de sa maison à 6 heures du matin. Car avant 6 heures, il dort, mais à 6 heures, il va au travail. Lipsker, il se lève du banc. Il est prêt à prendre la route. À 6 heures exactes, il tape à la porte de cette famille. Et Louis, surpris, et il a dirigé Louis comme emmèner les tefillines. Et après, il y a une conversation qui commence. Il dit, ah, votre habit, il est unique. Je viens d'être chez lui, cette nuit, j'étais chez lui. Et il m'a demandé, est-ce que je mets les tefillines ? Je lui ai dit que je n'ai pas de tefillines. Et on a continué à parler d'autres sujets. Et là, le rabbi me demande, et si je vais envoyer quelqu'un avec des tefillines, est-ce que tu vas les mettre ? Je n'avais pas le choix, et j'ai dit oui. Après, le rabbi s'est intéressé dans l'or de ma journée. Quand est-ce que je me lève le matin ? Quand est-ce que je vais au travail ? Quelques heures sont passées et tu es déjà là. Pour moi, votre rabbi, il est exceptionnel. Il lui a laissé les tefillines. Et sa mission a été, il a fini sa mission, il ne l'a plus rencontré. Des années plus tard, il a reçu un appel d'Israël. Sur la ligne était une femme qu'il ne connaît pas. Elle a demandé si, il se rappelle, le rabbi Lipsk, s'il se rappelle de cet événement. Elle dit qu'elle, c'est la fille de Louis Schelder. Ce matin que son père se levait de bonheur, ce matin que le père, il a mis, il était fini à 6 heures du matin, elle, elle s'est réveillée, elle a tout vu. Ça l'a bouleversée. Et ça l'a réveillée des pensées. C'est quoi le but de la vie ? Eh bien, suite à ce tefilline, c'est toute la famille qui a commencé à faire Torah et Mitzvot. Aujourd'hui, toute sa famille habite en Israël, tous qui suivent le chemin de Torah et Mitzvot. Un autre événement, qui est arrivé, le rabbin du Kotel, le rabbin Shmuel Rabinovitch, il tient contact avec un monsieur qui s'appelle Jerry Gepstein, qui était pendant des dizaines des années, c'était un sénateur juif dans le Parlement du Canada. Un jour, il reçoit un appel, invitation, M. Gary Gepstein, il va faire, va célébrer son anniversaire de 80 ans. Le rabbin était trop occupé, il ne pouvait pas venir. Et le sénateur, il a dit au moins, donnez-moi une bénédiction par téléphone. Et il dit qu'il a commencé un nouveau projet. il est en train de diffuser des journaux en Chine, en Japon. Il a besoin d'Ibraha pour du succès. Le rabbin n'a pas parlé. Et le sénateur, il a senti ce silence au téléphone. Alors, il lui pose la question, qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi vous êtes tout d'un coup silencieux ? Le rabbin, il dit, je ne sais pas quelle bénédiction donner à une personne de 80 ans qui démarre un projet des millions. Le sénateur lui a dit, regarde, je voudrais partager avec toi une histoire. Chaque fois que je célébrais un anniversaire rond dans ma vie, je passais un moment dur et je me demandais est-ce que je veux vraiment accomplir ce que je dois faire dans ma vie ? Les autres ont fait beaucoup plus que moi. Alors, quand j'ai fait 50 ans, je suis tombé dans une dépression et je ne pouvais pas continuer ma vie. Ma femme, elle voulait m'aider, elle m'a dit, écoute, à Brooklyn, il y a un grand rabbin que tu vas le rencontrer. Il est parti voir le rabbi et le rabbi, il a senti qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et il a dit au rabbi, le rabbi le regarde et il lui demande, est-ce que tu connais Tanakh ? Tiens un petit peu. Qui était le plus grand leader dans l'histoire du peuple juif ? Il a dit, Moshe Rabbeinu. Et à quel âge Moshe Rabbeinu il a commencé à diriger le peuple ? Il ne savait pas. Le rabbi lui a dit à 80 ans. Alors comment une personne de l'âge de 80 ans prend sur lui une mission si compliquée de diriger le peuple juif ? Le rabbi répond à cette question et dit, parce que Moshe Rabbeinu ne regardait jamais en arrière. Toujours, il ne demandait pas ce que je fais. au contraire, il demandait qu'est-ce qu'il me reste encore à faire ? Tant que la personne il regarde en avant, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire, il restera jeune. Quand la personne il commence à regarder en arrière, il devient vieux. Alors vous comprenez Rabbein Rabinovitch, aujourd'hui je célèbre mes 80 ans et c'est une occasion de réaliser le message de rabbi ce qu'il m'a dit il y a 30 ans. Nous sommes 27 ans depuis la Hiloula du rabbi et du fond du cœur sort cette cri Ad Matai jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cet exil amer ? Jusqu'à quand tous ces décrets on veut déjà voir la délivrance ? Ce dimanche, le 3 Tammuz est un jour propice de se renforcer, de prendre sur soi-même, de prendre sur soi-même, faire ce que le rabbi insiste de chacun et chacune de nous. Le rabbi demandait que ce n'est pas rien que les barbus qui doivent s'occuper à mettre les tfilines aux gens, chacun de nous doit le faire et si c'est la mitzvah de l'allumage des bougies, s'assurer que chaque fille allume sa propre bougie de Shabbat, toutes les campagnes que le rabbi l'a menées, que grâce à ces campagnes le rabbi est arrivé à des millions des juifs. C'est ce qu'on doit réaliser, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans notre génération, qui ne s'est pas passé depuis que le peuple juif existe. Depuis 3333 ans, il n'y avait jamais un leader qui se levait et qui a envoyé des émissaires dans chaque coin du monde. Et maintenant, il demande que chacun et chacune de nous devienne son émissaire et fasse influencer un autre juif à faire une mitzvah. Et c'est comme ça que, si on va tous se donner la main ensemble, on va sortir rapidement de cet exil. Et souhaitons que ce 3 tamouz en le célèbre à Yerushalayim irakodesh avec Mashiach Tzidkeno. Chodesh Tov et Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501